Vous souhaitez ajouter un formulaire de capture comme ceci dans vos articles sur WordPress, mais en passant par Systemio, vous êtes au bon endroit, car dans ce court tutoriel, je vais vous montrer comment créer un formulaire sur Systemio pour ensuite l'intégrer dans vos articles de blog ou sur votre site WordPress. Ça marche aussi pour les autres types de sites, vous verrez. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors, c'est parti ! Découvrons ensemble comment vous allez pouvoir créer ce type de petit formulaire directement sur Systemio pour pouvoir, vous voyez, l'intégrer comme on l'a fait ici dans un article pour, par exemple, offrir une ressource, pour donner envie aux personnes de télécharger une ressource par rapport à votre article, ou bien encore pour intégrer votre aimant à client au sein de votre article. Donc, on va tout de suite voir comment faire sur Systemio. Alors, on va aller dans les tunnels et on va créer ici un nouveau tunnel en cliquant sur Créer. Vous allez pouvoir l'appeler comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, l'appeler formulaire article de blog. Et dans ce tunnel, vous aurez tous les formulaires que vous allez créer et que vous allez mettre sur ou dans vos articles de blog. Vous pouvez modifier votre nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine personnalisé, choisissez votre nom de domaine personnalisé. Et ici, vous allez lui demander de créer un tunnel personnalisé en partant de zéro. Et vous faites sauvegarder. Ensuite, vous pouvez aller à l'intérieur de votre tunnel. Et ici, vous allez ajouter une première étape. Vous allez pouvoir nommer cet état comme étant le nom de votre formulaire. Donc, on va, par exemple, l'appeler formulaire ressource SEO Instagram. Pour notre article de blog, ici, concernant le SEO sur Instagram, le plan d'action qu'on crée en 10 états. Au niveau du type, là, c'est important de ne pas se tromper. Il faut bien choisir le formulaire. Au niveau de l'optim, on choisit, c'est bien formulaire. Et vous faites ensuite sauvegarder. Ici, vous aurez par défaut plusieurs templates, plusieurs modèles que vous propose Systemio. Donc, vous pouvez en choisir un pour gagner un petit peu de temps. Donc, on va prendre, par exemple, celui-ci. Pour le modifier, vous allez pouvoir cliquer sur modifier la page, juste ici. Et là, vous allez pouvoir modifier votre formulaire. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc, moi, la toute première chose que je vais faire, c'est tout supprimer pour pouvoir recommencer en partant de zéro. Donc là, on a vraiment un fond de couleur vraiment pas beau du tout. Alors, pour remonter les différents niveaux, vous voyez ici, j'ai différents types de rangées. Donc, je vais aller supprimer ça. Voilà, sur tous mes types de rangées en remontant comme ceci. Donc là, je n'ai plus rien du tout. Je pense que sincèrement, je vais tout supprimer. Voilà. Et puis, on se retrouve avec notre petite rangée vide. Donc, pour commencer sur ce petit formulaire, je vais ajouter une petite image. Donc, je vais faire glisser mon bloc images et puis, je vais aller parcourir mes différentes images. Donc, ici, je vais prendre n'importe quoi. Peu importe. Est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bon, j'ai dit que je prenais n'importe quoi. J'ai toujours un peu de mal. Vous le savez. Mais voilà. Allez, on va prendre ça et on va ajouter notre image. Ici, au niveau de la taille de l'image, on va la faire plus petite. Ça ne sert à rien qu'elle soit aussi grande. En dessous de cette image, je peux ajouter du texte pour donner envie aux personnes de télécharger la ressource. Donc, télécharger gratuitement la mini-formation pour apprendre à faire des montages originaux avec Canva. On va essayer de rester dans la même thématique que le visuel que j'ai mis. Ici, on va modifier les polices. Donc, on va changer tout ça. On va se mettre sur quelque chose de plus moderne. On va venir mettre en gras notre texte. Le mettre également en couleur. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vous montrer comment faire quelque chose de joli, mais vraiment vous montrer la marche à suivre. Donc, je vais aller plutôt vite sur cette partie-là. Je vais également ajouter des marges à droite et à gauche pour réduire un peu tout ça. Et ensuite, je vais... Voilà. Le centré, on est bon. Et on peut peut-être l'écrire en plus petit. Quoique non, je vais le laisser en grand, mais je vais faire en sorte que ça soit sur deux lignes uniquement. Ce serait bien. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Sinon, je ne vais pas y arriver. Bon, ce n'est pas grave. Je peux éventuellement réduire les marges, etc. Mais ce n'est pas ça, encore une fois, qui nous intéresse. Je vais ajouter mes champs, juste en dessous ici. Donc, je vais ajouter mes champs de formulaire. Donc, je vais personnaliser le premier champ. On va demander le prénom. Hop ! Et puis, ici, on va surtout ajouter de la marge, hop, à droite et à gauche. Voilà. Et puis, ici, je peux modifier la couleur de mon trait. Et je peux également modifier la police de mon texte dans les paramètres générales de ma page. Ici, je vais pouvoir modifier ma police par défaut pour mettre, par exemple, mon CERA. Super ! Ici, au niveau des paramètres de la page, vous avez aussi la possibilité de modifier la largeur, en fait, de votre formulaire pour avoir vraiment la largeur de votre choix. Moi, je vous conseille de laisser la valeur par défaut. Hop ! On va dupliquer le champ et puis on va le modifier. Et ici, on va demander, eh bien, tout simplement, l'adresse email. Et puis, je vais, hop, réduire un petit peu cette partie-là. Sous mes champs, je vais ajouter un petit bouton. Hop ! Je télécharge la ressource. On peut ajouter un sous-titre si on le souhaite. Ici, on va l'enlever. On ne va pas en mettre. On va personnaliser rapidement le bouton. Hop ! On va enlever ici la bordure qu'il nous a mis. Et puis, on va ajouter une ombre douce derrière notre bouton. Et on va surtout ajouter de la marge sous le bouton. Hop ! Super ! Et on n'oublie absolument pas la petite case à cocher qui est obligatoire. Ici, message, si la page n'est pas coché, vous le modifiez en disant, oups, cette case est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir votre ressource. Ce n'est absolument pas optionnel. Hop ! Hop ! Ici, au niveau de la marge, on va le décaler pour que ça soit au même niveau que mes autres champs. Et vous pouvez également modifier votre texte ici. Encore directement ici. Oui, je consenss à recevoir des emails de la part d'Elson Meraki. Et je pourrais me désabonner à tout moment. On va le mettre en 14. Hop ! Et on va mettre un petit peu plus large. Ici, on a quand même beaucoup de padding, du coup, qu'on a rajouté tout à l'heure. Donc, hop ! Je vais le réduire. Et je vais rajouter cette marge plutôt sous ma case à cocher. Donc, voilà pour notre petit formulaire. On va dire qu'il est bon. Vous pouvez bien entendu le personnaliser beaucoup plus et faire quelque chose de beaucoup plus joli. Peut-être qu'on peut éventuellement faire ici, c'est ajouter une petite couleur, voilà, une petite couleur de fond pour bien le différencier. Et puis, j'ai bien envie aussi de venir arrondir les angles. Hop ! Une fois que vous aurez fini de personnaliser votre formulaire, vous allez pouvoir, eh bien, ici, configurer les actions sur votre bouton. Au niveau de l'action du bouton, vous devez bien enregistrer le contact. C'est très important. Et ici, vous allez choisir vers une URL personnalisée, vers la ressource, en fait, que les personnes vont pouvoir télécharger. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir aller sur votre site WordPress, sur votre tableau de bord. Et vous allez pouvoir, eh bien, dans votre média, dans votre médiathèque, vous allez pouvoir ajouter la pièce jointe, le fichier que vous voulez que les personnes téléchargent. Donc, par exemple, ici, on a simplement cliqué sur, touc, 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 ajouter un fichier média. Alors, j'ai un petit peu grossir. Ajouter un fichier média, il vous suffit donc d'importer votre ressource et ça viendra s'ajouter dans votre médiathèque. Donc, c'est ce qu'on a fait juste ici. Il nous suffit ensuite de copier l'URL dans le papier et de venir la coller juste ici. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre formulaire. Et puis, vous quittez. Ici, au niveau des règles d'automatisation, vous ajoutez bien une règle. Quand une personne s'inscrit sur le formulaire, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc là, vous allez ajouter une action. Vous allez ajouter un tag au contact. Donc, vous pouvez, par exemple, créer un nouveau tag qui pourrait s'appeler ressource article de blog. Et vous pourriez, par exemple, utiliser toujours le même tag, peu importe votre ressource. Ou si vous souhaitez être beaucoup plus spécifique, vous pouvez créer un tag par ressource. Mais là, on va créer un tag général. Et puis, on va sauvegarder la règle. Une fois que vous aurez configuré votre formulaire sur System Neo, eh bien, vous allez pouvoir l'intégrer au sein de votre article. Pour ça, vous allez cliquer sur paramètres. Et ici, vous allez cliquer sur script. Et vous allez copier le script dans votre presse papier. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur vos articles directement sur WordPress. Et vous allez pouvoir modifier votre article de blog. Donc ici, je ne vais pas modifier celui-ci. Je vais en modifier un plus ancien. Peu importe. Allez, on va modifier celui-ci. Ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour vous montrer. Quand vous êtes au niveau de votre article de blog, vous allez pouvoir choisir un endroit où vous souhaitez inclure votre formulaire. Donc, par exemple, on veut l'inclure ici. Donc là, on va faire un saut à la ligne. Et puis, on va choisir un nouveau bloc en cliquant sur le petit plus, juste ici. Et là, on va choisir le code HTML. Si vous ne le trouvez pas, dans la petite barre de recherche, vous pouvez taper HTML et il sortira. Et ensuite, ici, il vous suffit de coller le code que vous aviez copié, collé. Et c'est tout. Vous pouvez ensuite cliquer sur mettre à jour. Et on peut aller voir l'article. Donc, si on descend un petit peu, on retrouve le formulaire que nous avons créé dans Systemio, juste ici, au sein même de notre article. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien eu de bien compliqué. La dernière chose à faire, c'est de tester votre formulaire pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Donc, hop ! On va venir ici renseigner le prénom, l'adresse mail. Hop ! On teste sans cocher la case. On a bien le petit message d'erreur. On lui demande de télécharger la ressource. Et puis ici, les personnes pourront donc accéder à la ressource. On va aller ensuite au niveau de Systemio pour vérifier que le contact soit bien entré. Et qu'il est bien le tag. Donc, on reste sur notre petit formulaire. On peut aller sur l'onglet lead. Et ici, on voit bien que je suis ici. Je suis bien rentrée donc dans Systemio. Et j'ai bien mon tag article, ressource, article de blog. Donc, tout a bien fonctionné. Voilà donc comment vous allez pouvoir créer un formulaire depuis Systemio pour l'intégrer ensuite au sein d'un article. Ça fonctionne. Si vous souhaitez aussi l'intégrer sur une autre page de votre site, ça fonctionne exactement de la même manière. Et si vous travaillez avec un autre site comme Wix, et nous, ça fonctionnera de la même manière. Il faudra ajouter le code script de votre formulaire directement dans un petit bloc de code sur WordPress. Vous savez désormais comment faire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires. On viendra vous répondre super rapidement. C'est promis. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501